Elle est décalée de 30 minutes, donc c'est pas grave, vous pourrez quand même rester avec nous. Le sujet qu'on va aborder rapidement avec nos invités, c'est, alors je relis, sortir du troupeau en communiquant différemment pour booster votre boîte. Et ça s'adresse aux startups et aux entreprises agricoles. Ça tombe bien dans un espace qui concerne les deux. Et du coup, je vais aborder tout ça avec Mélanie, qu'est-ce que t'es, d'où tu viens, qu'est-ce tu fais toi Mélanie ? Moi, je travaille chez Co-Farming, qui est une association de startups agricoles. Tiens bien le micro. Et donc nous, en fait, l'idée, c'est que par le biais du numérique, les entreprises qui sont adhérentes proposent des solutions aux agriculteurs pour qu'ils gagnent mieux leur vie, qu'ils soient plus compétitifs dans leur métier, tout en étant innovants et voilà. Et on fait plein d'événements qu'on pourra parler justement tout à l'heure. Super. Clément, t'es qui toi ? À moi. Du coup, Clément. Donc moi, je suis freelance en marketing digital. Je suis basé à Toulouse, d'où mon petit accent chantant du Sud. Et donc, en fait, j'accompagne des entreprises, startups, PME, essentiellement dans le monde agricole, pour justement développer leur visibilité via les outils du marketing digital. Concrètement, faire de la pub sur Google Ads, faire de la pub sur Facebook Ads, faire de la pub sur TikTok Ads, sur LinkedIn Ads, sur Twitter Ads, etc. Voilà, que des gros mots. Ok. Et Thierry, t'es qui toi mon petit Thierry ? Thierry Baillet. Je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais. Et je me suis mis à communiquer sur les réseaux il y a 9 ans maintenant, voilà, pour expliquer ce qu'était le métier d'agriculteur. Alors à la base, c'est parce que mon fils s'était fait harceler à l'école. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on montre notre métier, la réalité de ce qu'il est, pour arriver à, j'allais dire, faire changer un peu les mentalités. Et donc, je me suis mis sur YouTube. Je crois que je suis le premier à être face cam sur YouTube, voilà, et les autres réseaux sociaux. Et puis, ensuite, un livre, un tour de France entre acteurs pour en faire la com. Et donc, je me suis pris au jeu. Et je m'amuse beaucoup aussi dans la communication, j'allais dire, du milieu agricole, quoi. Ça fait bientôt 10 ans, d'ailleurs, que tu fais des vidéos sur YouTube ? Non, un bail seulement, 9 ans. Ah, ben, c'est pas mal. C'est pas mal, quand même. Et combien de vidéos au bout de 9 ans ? Sur la chaîne principale, 950. Ça doit être plus de 1 000 sur le total. Et tout à l'heure, d'ailleurs, à 16 heures, on va faire un live où je vais déballer le trophée des 100 000 abonnés YouTube. Voilà, j'ai atteint les 100 000 abonnés, comme quelques autres collègues, d'ailleurs. Et c'est quand même extraordinaire d'arriver à communiquer sur un métier comme le nôtre et d'être autant écouté à travers les réseaux. Bon, OK. Alors, on va faire un petit focus, justement, sur la communication. Et alors, c'est un bien grand mot. Il y a plein, peut-être, de responsables de com' qui sont ici. Mais sur le côté différent et différemment. Et pour ça, en fait, c'est assez facile de parler d'une opération qui a été menée par le co-farming, qui est le co-farming tour. Alors, au-delà d'être une opération où on se balade entre acteurs, enfin, on pourra raconter ça. Toi, Mélanie, qui est donc la représentante de l'association co-farming, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette opération sur ce que ça a permis à l'association ? Alors, déjà, le co-farming tourne où on existe, enfin, l'association depuis 2017, on avait déjà fait quelque chose, alors, beaucoup plus petit, avec un camping-car. On a commencé vraiment, les débuts, à faire des étapes avec des partenaires pour se faire connaître et pour que les start-up qui sont adhérentes aillent au contact des agriculteurs parce que les solutions de base, c'est vraiment pour répondre aux agriculteurs. Et du coup, donc, il y a eu le Covid, pas de salon. Moi, j'ai les start-up qui ont aussi besoin d'être visibles. Et parce qu'à la base, les start-up, elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais elles ont envie d'être visibles, de toute façon. Oui, c'est ça, voilà. L'idée de l'association de base, c'était de mutualiser les coûts salon, c'était de mutualiser les coûts des événements pour se dire, OK, je suis petite start-up, je ne vais pas prendre 2 mètres carrés dans un salon, des fois, on n'est pas visibles. Ça coûte. Ça peut être bien d'être dans un endroit un peu plus grand pour avoir de la visibilité, mieux communiquer sur des messages qui, au final, chaque start-up a un objectif de business et de proposition de solution. Mais au final, c'est trouver des solutions aux agris pour qu'ils soient plus compétitifs par le numérique. Donc, je t'ai coupé. Le co-farming tour, du coup, c'était quoi l'objectif et qu'est-ce que c'était ? Donc, l'objectif, c'était de faire la promotion des innovations agricoles. Quand on s'est lancé, le Covid est arrivé, pas de salon, et donc, du coup, on s'est dit, comment on peut être innovant et aller directement toucher, en fait, ces agriculteurs qui puissent savoir qu'on existe. On est un peu une boîte à outils. On a plein de solutions pour eux, mais des fois, on ne nous connaît pas. Quand on a des salons, on passe, OK, co-farming, c'est quoi ? Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on arrive à être innovant, qu'on trouve des idées. Et du coup, avec des discussions avec Thierry, qui justement, lui, avait fait son livre Salon de l'agriculture 2021 qui ne s'est pas fait, on s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, on a fait le co-farming tour ensemble. Donc, c'est le co-farming tour des agriculteurs d'aujourd'hui. Il est un peu long, mais il faut le dire. On a oublié les mots de la fin, en général. Je le dis à chaque fois, quand même. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller à la rencontre d'agriculteurs qui innovent, qu'on puisse s'appuyer aussi par des régions, parce qu'on fait des différentes régions. On en a fait en 2021, 2022. Et s'appuyer de partenaires locaux, donc ça peut être des pôles de compétitivité, ça peut être des chambres d'agriculture, des écoles. On a des messages, en fait, qui sont assez innovants, percutants et dynamiques, où on se dit que finalement, les agriculteurs, il faut qu'ils reprennent leur casse-caisse de chef d'entreprise et qu'il y a des solutions digitales qui existent pour pouvoir leur simplifier la vie, leur faire gagner du temps, avoir des euros supplémentaires. Donc voilà, on était dans cette optique-là. Et du coup, en fait, pour résumer, cette opération a été faite pour accélérer la visibilité des startups qui n'étaient pas présents parce que les salons étaient terminés, en s'appuyant sur quelqu'un qui était déjà visible. de s'accrocher sur la visibilité plus visible que nous, les startups. C'était ça l'objectif. Carrément, oui. Et l'idée, c'était que, je pense, tout seul, on ne l'aurait pas fait. Thierry, peut-être pas non plus. Quand on a eu l'idée de faire un tour de France un peu barjot, un tracteur et tout ça, c'est vraiment l'union de nos compétences, la visibilité de Thierry qui nous a fait énormément grandir. En deux ans, on a eu plein d'expériences dans les salons. On nous voyait avec notre logo, personne ne nous connaissait. Maintenant, c'est Thierry, le tracteur, co-farming. De suite, il y a le logo co-farming, l'idée. Peut-être pas chacun sait ce qu'on fait et il faut quand même l'expliquer. Mais on a quand même énormément pris de notorité grâce à Thierry et sa visibilité sur les réseaux. Ça marche. Du coup, merci Thierry. Mais du coup, en fait, toi Thierry, quand tu as eu la demande du co-farming, tu te dis, qu'est-ce qu'ils arrivent ? Moi, je fais mes 100 000 vues, enfin, je mets 100 000 abonnés sur YouTube. Pourquoi, toi, t'irais bosser avec un tas de start-up ? Pour toi, toi, influenceur, et puis la question peut se poser à tous les influenceurs, pourquoi ils iraient bosser avec des boîtes comme ça qui viennent, en fait, te piller ta visibilité ? Pour moi, il n'y a pas de problème de pillage. Il y a un partage, au contraire. Alors, il y a des gens qui sont proches des Cuma, ici, derrière. Ils sont en train de papoter ensemble. Mais voilà. En tout cas, nous, en agriculture et en Cuma, on a l'habitude de travailler ensemble pour faire mieux que ce qu'on aurait fait tout seul. Et là, c'est vraiment cette représentation-là en disant, moi, je n'avais pas la capacité de communiquer autant. J'ai la capacité des réseaux, mais je n'ai pas la capacité d'organisation. Et c'est là qu'avec le co-farming, en mettant ensemble quelque chose en route, on a pu créer quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'individuellement on aurait pu faire. et donc, d'utiliser la notoriété d'un côté, l'organisation et puis la mise en place avec d'autres partenaires parce qu'on a eu des partenaires à qui on a proposé de nous accompagner parce que nous, il nous fallait aussi des finances parce que ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Et donc, d'arriver ensemble à créer quelque chose qui n'était pas commun dans des conditions qui n'étaient pas communes mais qui permettait d'avoir de la visibilité. Moi, j'aimerais de ma visibilité de l'organisation, des moyens. Et avec ça, on arrive à faire un événement qui a été assez vu. Je pense que le co-farming a doublé le nombre d'adhérents depuis plus. Triplé peut-être. Donc, tous les jours, il y en a qui rentrent a priori. Donc, je pense que ça a eu un effet positif. Et moi, de mon côté, c'est pareil. Le Tour de France, c'est bien. Tu continues à montrer les choses. Tu vas découvrir des fermes. Tu montres d'autres choses. Et je pense que c'est important si à la base, c'était vraiment pour le milieu extérieur à l'agriculture. Maintenant, c'est aussi dans le milieu agricole montrer tout ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben ouais, j'ai vu une ferme comme ça, ils faisaient ça. Ah ben tiens, tu ne pourrais pas me dire où c'était ? » Et ça, c'est important aussi. Il faut qu'on change nos habitudes. Et ça, ça a aidé. Ok. Toi, en tant qu'influenceur, toujours en tant que communiquant ou créateur de contenu, je ne sais pas ce que vous n'aimez pas quand vous appellez les influenceurs. Toi, tu bosses déjà avec des entreprises. C'est-à-dire que sans arrêt, tu as un gars qui toquent à la porte en disant « Bonjour, tu as plein de vues sur YouTube, j'aimerais bien que ma boîte soit visible, j'ai envie de bosser avec toi. » En fait, comment ça se passe la relation avec ces boîtes-là ? Est-ce qu'elles comprennent, est-ce qu'elles arrivent à percevoir comment elles doivent fonctionner avec un influenceur ? Alors, je dirais celles qui viennent voir en général un influenceur, elles s'adressent à une personne et elles connaissent déjà un peu son contenu et sa façon de faire. Donc, ils ne demandent pas de faire de la com lisse ou comme on fait d'habitude, institutionnel. Donc, en général, ça se passe bien. Maintenant, parfois, sur certaines structures qui sont un peu plus rigides, ça peut être compliqué, oui, parce qu'il y a des codes, il y a des habitudes, il y a des règles en interne et il peut y avoir des partenariats soit qui ne se font pas du tout ou soit qui s'arrêtent assez rapidement parce qu'à un moment donné, ça ne colle pas parce que c'est trop différent. Parce qu'à un influenceur, on ne lui impose pas ce qu'il dit ? Non, je pense qu'on ne peut pas lui imposer, ça c'est certain. On ne peut pas le diriger, on peut à la limite essayer de guider quelque chose mais à un moment donné, si on tire trop sur la corde, ça casse. Donc, il faut comprendre aussi parce qu'il n'y a aucun intérêt pour une entreprise comme pour l'influenceur de communiquer de façon différente où il le fait d'habitude ou avec un message qui est erroné ou qui n'est pas... Moi, je n'irai jamais pour un truc auquel je ne crois pas. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien pour l'un comme pour l'autre. Donc, voilà, et dans ce cas-là... Mais par contre, si ça permet de faire réfléchir les agriculteurs à autre chose même que le produit qui est en question ou que la marque, là, je peux dire banco, ça ne me dérange pas. Alors, toi, tu as un problème à gérer, c'est qu'en fait, tu vas avoir une communauté, il faut que tu ménages la chèvre et le chou. C'est-à-dire que tu as une communauté de gens qui te suivent qui se disent si tu es trop proche d'une marque, tu n'es plus objectif et inversement, la boîte qui va se dire parle de ma boîte, parle de ma boîte, il va se dire je ne peux pas être le gros bourrin si j'en parle. Et en plus, ils te payent pour ça. Comment tu arrives à gérer ça, ce rapport entre les deux personnes qui t'intéressent, celle qui paye et celle qui te regarde ? C'est toujours délicat parce que tu as forcément des messages mais relativement peu, je pense que le public maintenant est tout à fait conscient que l'influence existe partout. Et je pense qu'en agriculture, on est en retard par rapport à d'autres domaines. Je peux vous parler de la beauté mais bon, et là, il y a tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'en parle d'influenceurs, le mot, il est souvent galvaudé par rapport à nous en tout cas ce qu'on a l'impression de faire, moi tout au moins. Je pense que les collègues c'est pareil. Et donc, c'est toujours forcément une réflexion mais je pense qu'il faut rester dans la sincérité et faire quelque chose qu'on a envie de faire et de montrer et de ne pas se laisser embarquer dans un truc. Et là, à partir du moment où on est clair, précis, sincère, il n'y a pas de soucis. Le retour, il est souvent très positif. C'est facile de parler de machine parce que les gens aiment bien parler de machine. c'est plus difficile de parler de phyto et c'est hyper délicat parce que c'est réglementé et parce que c'est compliqué mais de temps en temps, on peut montrer des choses assez variées. Après, il y en a qui ne comprennent pas que je fasse de la bio et du conventionnel mais c'est déjà dans le grand public aussi. Donc voilà, il y a toujours des choses que les gens ne comprennent pas et c'est logique. Ok. Bon, on va dire que, par exemple, toi tu vas créer du contenu, les boîtes peuvent créer du contenu. Toi Clément, tu as déjà vu des boîtes qui créent du contenu qui sont passées par une boîte de com, par exemple, Kevin, qui ont payé très très cher des belles vidéos et en fait, toi tu arrives et puis en fait, il n'y a zéro vue ou pas de vue. Tu as déjà constaté ça sur des grosses boîtes ? La problématique, ça peut être ce cas-là ou tout l'inverse. C'est-à-dire que soit, en effet, ça peut être des boîtes qui ont déjà des contenus super intéressants, qui ont déployé des moyens pour créer des contenus de qualité et qui du coup, derrière, ne mettent pas en place les actions pour déployer la promotion. Pour être très caricatural, on va faire une saga de vidéos, on paye 15 000 euros et derrière, on se retrouve sur 300 vues parce que Tati, Tonton, Papi, Mami l'ont vu. Ou alors, tout l'inverse, c'est-à-dire des boîtes aussi qui vont avoir le flux, la visibilité, mais qui ne vont pas faire attention, par exemple, à la qualité de leur contenu, à la création. Par exemple, ce que je trouve intéressant avec le co-farming, c'est un peu un cas d'école, c'est le fait de la légitimité, c'est-à-dire que Thierry, par rapport au co-farming, amène une légitimité, une notoriété, et ça, c'est intéressant à la fois dans la création et en plus de ça, il a une audience qui est qualifiée. Donc oui, moi, justement, ce que j'essaie d'apporter, c'est ce conseil-là et d'essayer de générer de la visibilité, certes des chiffres, mais de qualité, c'est-à-dire par amener du trafic d'end. Et souvent, peut-être que les entreprises, elles s'arrêtent à faire de la com et pas du business. Et toi, comment tu traduis ce côté, je veux faire de la com, mais finalement, à la fin, il faut quand même que ça me ramène des clients. Qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver ? Très concrètement, c'est la mesure. Souvent, ce qu'on constate, c'est que le marketing digital, l'avantage, c'est que c'est mesurable. Si vous faites demain une affiche 4 par 3 en bord de route, vous êtes incapable de mesurer le nombre de personnes qui ont vu l'affiche ou autre. Sur le digital, on peut mesurer ça. On peut mesurer une publicité, elle a été vue X milliers de fois, elle a généré tant de clics, elle a généré tant d'inscriptions sur mon site, tant de ventes sur mon site, etc. Donc l'idée, c'est d'être capable déjà de mener un audit où on va chiffrer l'efficacité de l'action. Et en fait, oui, par rapport à ce que tu dis, c'est que très souvent, il y a des choses qui sont... Il y a du contenu qui est créé, mais c'est sur l'après où en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'action, pas de stratégie qui est mise en place pour doper la visibilité. Et du coup, capter des leads, capter des clients, capter des prospects, où ça s'arrête. Exactement. On l'a vu d'ailleurs, si on veut être transparent sur le Co-Farming Tour, il y a des partenaires qui sont venus se greffer à cette opération et qui se sont dit il y a une opération et moi, je vais aller chercher de la visibilité sur cette opération. Vous avez eu plein de partenaires qui ont répondu présent au Co-Farming Tour et qu'est-ce qu'ils attendaient de cette opération Co-Farming Tour ? Déjà, le Co-Farming, on arrive à avoir un message un peu différent et ça, ça les intéressait d'avoir de la communication qui n'était pas trop informelle. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était par le biais de Thierry, par le biais de mini-vidéos sur les réseaux sociaux type des Fast & Curious, on arrivait à faire passer des messages pro avec des personnes qui étaient des partenaires, ça pouvait être des directeurs de coopératives ou d'autres personnes et on arrivait sur un ton rigolo et humoristique à faire passer des messages sur les réseaux sur des petits formats courts et ça, en fait, ça leur plaît parce que c'est des choses qu'ils ne font pas et moi, j'en ai beaucoup qui m'ont dit on veut faire Fast & Curious, pose-nous les questions et donc, en fait, ça permet d'animer sur, nous, nos semaines, c'est à peu près tous les mois, tous les deux mois donc nous, on peut aussi avoir un flux sur les réseaux sociaux, les taguer et reprendre ce contenu-là. On a également fait avec Thierry des interviews tracteurs, ça, c'est des choses aussi qu'on a lancées l'an dernier et cette année qui n'a, je pense, plu parce que, justement, c'était un peu le côté décalé, Thierry conduisait la personne qui était interviewée, c'est lui qui posait les questions, les réponses donc c'était un peu un contre-interview dans un tracteur super atypique et c'est bien parce que ça permet, je pense, de dénouer les langues, les discours sont plus faciles, t'arrives à parler aussi les dialogues plus facilement mais avec des personnes haut placées dans des boîtes ou des choses comme ça. Donc ça, ça leur plaît d'avoir cette image un petit peu qui change de leur code de communication classique. Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent ? Est-ce qu'ils ont gagné des clients ? Est-ce qu'ils ont gagné des leads avec cette opération ? Nous, ce qu'on faisait par l'aide de Clément aussi, c'est qu'on faisait des jeux concours sur la semaine. Alors, il nous reste une semaine, on va le relancer bientôt. On arrivait à capter des leads justement là-dessus et après, du coup, ils pouvaient récupérer ces leads-là. Ils faisaient gagner des lots donc ces agriculteurs, ils ont les adresses, ils ont les coordonnées après à eux de faire le travail, de les recontacter. Donc oui, effectivement, il faut s'appuyer aussi du co-farming tour. Nous, ce qu'on disait à chaque fois, le co-farming tour est un prétexte, une excuse à faire quelque chose. On vient chez toi, à toi d'être malin et de te dire, OK, le co-farming tour vient, il y a Thierry qui vient, il y a des projecteurs dans mon lieu, dans mon usine, dans l'exploitation d'un agriculteur client chez moi. je dois en amont, le réfléchir, inviter mes clients, inviter mes prospects parce qu'on va parler de tel ou tel sujet. Donc nous, on les aide aussi, ces partenaires-là, à leur dire, utilise-nous, utilise-nous, bénéfice, sert-toi de la visibilité qu'on va donner à tel lieu, mais ça se prépare. Donc nous, on faisait aussi des réunions de préparation en disant, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Après, il y a des boîtes qui sont plus rapides que d'autres pour agir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes et c'est aussi le message qu'on veut faire passer, c'est que derrière, faire de l'image et du contenu, bon, c'est facile, mais en fait, il y a des boîtes qui vont jusqu'au bout dans leur stratégie. C'est-à-dire qu'on en a une marque, Tractor, par exemple, qui était sur le cofer au même tour, du coup, on connaît, elle a réexploité le contenu, elle l'a réutilisé pour choper des leads, pour les donner à ses commerciaux. Il y a des boîtes, ils ont acheté de la visibilité, point barre. Et du coup, ils ont mis de l'argent, mais ils n'ont pas eu de business potentiellement avec. Et c'est ça, en fait, qu'on voulait évoquer au travers de cette table ronde, rapide, succincte, pas trop longue, de se dire, dans la com' différente, enfin, faite différente et différemment, c'est l'idée de se dire, on peut jouer sur une stratégie d'influence, mais ça n'a aucun intérêt si elle n'est pas suivie d'une stratégie de visibilité ou d'acquisition de leads pour transformer dans du business. Et en l'occurrence, toi, tu précises en tout cas pour le co-farming au départ que ça a servi à faire grandir et la notoriété et l'activité en fait de l'association. Oui, carrément. Carrément, nous, on a également eu de plus en plus de partenaires aussi. On a des personnes qui nous ont écrit directement en disant, moi, j'aimerais, par exemple, vous passer dans telle région qu'on vienne voir Thierry. Et en fait, je suis le directeur de la coopérative du coin et je peux faire venir des agris. Donc en fait, en discutant et on s'aperçoit qu'on peut réussir à capter du monde. On n'est plus en sortie. On est sorti du Covid. Maintenant, on peut réunir des personnes. Ça, c'est intéressant. Et je ne sais pas ce que je voulais dire aussi. C'est bien. Mais pour compléter, ce qui est intéressant, c'est qu'après, en fonction des boîtes, des projets, ça dépend aussi des objectifs fixés par le projet. C'est-à-dire que, par exemple, le co-farming, il y avait un besoin de notoriété. Là, l'action, elle était complètement cohérente par rapport à ce point de vue-là. Thierry a amené vachement de notoriété, par exemple, à l'association via le co-farming tour, etc. Après, en fonction, il y a une boîte qui, simplement, est déjà connue et renommée, mais elle a un besoin de génération de leads. C'est là où il y a justement cette réflexion à amener à trouver les bonnes actions, trouver les bons leviers, trouver les bons moyens pour arriver à ses fins. Parce que, des fois, il y a des boîtes qui n'ont pas besoin d'autoriété, il y en a qui n'ont pas besoin de leads, il y en a qui n'ont pas besoin de chiffre d'affaires. Ça dépend, en fait, de l'objectif recherché par l'OP en question. Du coup, je pense que tu peux repréciser parce qu'on va avoir terminé la table ronde, enfin, rapidose. Du coup, c'est quelque chose que toi, tu accompagnes. On n'a pas parlé des Black Mouton, c'est une initiative que tu portes et qui permet d'accompagner les boîtes. Oui, exactement. L'idée, c'est que moi, je suis tout seul dans mon coin à faire de la publicité. Il y a des personnes aussi qui sont dans leur coin pour faire de l'influence. Il y a des personnes qui sont dans leur coin pour faire de la création de contenu ou de l'éditorial. L'idée, ce serait de créer un pôle de compétences où on va pouvoir mener des projets de marketing et de communication avec, par exemple, toi, JB, qui peut amener ta patte de créativité, Thierry qui peut amener sa patte sur la création de contenu et sur l'influence et on a aussi Roméal qui est vraiment qualifié et compétent sur la partie éditoriale et création de contenu également. L'idée, c'est de mener des projets de A à Z sur la partie stratégique et opérationnelle. Ça marche. Un dernier petit mot sur justement ce communiqué différent. Qu'est-ce que tu dirais à une entreprise aujourd'hui ? il y en a plein. Il y en a qui nous écoutent et il y en a surtout qui ne nous écoutent pas mais ils nous entendront quand ils réécouteront le replay. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Moi, parfois, je trouve assez extraordinaire le travail que font certaines entreprises en termes de produits, en termes de qualité et j'ai l'impression qu'ils sont comme un YouTuber qui a fait une super vidéo et qui ne la met pas en ligne et qui ne la pousse pas pour la faire connaître. à un moment donné, quand on veut se faire connaître, si on crée un bon produit, si on crée une belle opération marketing, si on ne pousse pas derrière, on a fait la moitié du boulot. Moi, si j'avais arrêté après l'écriture de mon livre en disant « j'ai écrit un super bouquin, ça y est maintenant, il va se vendre comme pas possible », non, j'ai retravaillé au moins autant derrière sur la communication, entre autres avec le tour aussi, pour développer son audience et c'est ça qui a fait le résultat. Il y a plein de petites choses à mettre en place, il y a beaucoup de travail, on ne connaît pas forcément tout, mais oui, se faire accompagner, moi-même, je le suis fait, on l'a fait ensemble, tout simplement, pour arriver à ça et je pense que c'est là où il faut comprendre que même si on a fait quelque chose de génial, il faut encore bosser beaucoup derrière pour qu'on arrive réellement à un résultat. Ok, ça marche. Eh bien, merci, on a fait ce petit focus, j'espère que ça intéressera les entreprises qui sont présentes ici et puis on rediscutera avec les gens qui sont intéressés et viendront te voir, Clément ou toi Thierry, pour parler de tout ça pour leur cas. Merci à vous, bon cima et à plus. À plus.